Je me souviens par exemple de ces premiers problèmes qu'on a eu au moment de l'indépendance, c'était essentiellement les maladies transmissibles. Que la première chose qu'on a faite, ça a été de prendre en charge justement les maladies transmissibles et en particulier, on avait des enfants qui mouraient de rougeole. Il y avait aussi d'autres maladies, par exemple le tétanos, c'était vraiment une maladie qui était importante et qui pouvait causer la mort d'un certain nombre de personnes. Il y a eu aussi, par exemple, pour des maladies comme la vaccination, on faisait ça contre la diphtérie de la coqueluche et la rougeole, et ça, c'était des vaccins qui ont été trouvés en Europe par un certain nombre de personnes. Mais en fait, ensuite, il fallait utiliser ces vaccins et protéger les enfants, en particulier les enfants. Donc effectivement, ça a été quelque chose de, je pense, quelque chose d'extrêmement positif. Et là, vous avez eu des tas d'Algériens qui se sont engagés dans la vaccination de la rougeole, par exemple. Un de mes problèmes que j'ai eu, par exemple, ça a été d'organiser la vaccination. Et c'est là qu'on a imaginé ce qu'on a appelé la captation des naissances. C'est-à-dire qu'on devait récupérer les naissances. Donc il fallait avoir une liaison avec l'État civil. On faisait à ce moment-là des fiches pour dire, voilà, il y a tel et tel enfant qui devrait être vacciné. Et donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai été désigné pour prendre l'hôpital de Benimesous. À ce moment-là, il fallait qu'on repère les enfants qui venaient de naître. Donc c'est ce qu'on a appelé la captation des naissances. Donc il fallait qu'on ait des listes qui nous permettent de savoir, voilà, à tel endroit, vous avez tant d'enfants qui devraient relever de la vaccination.